Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police découvre l'identité de l'adolescent, Barth et Adèle sont sur un petit nuage. En parallèle, Sylvain se blesse à l'épaule. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 5 mai dans Demain nous appartient.La police découvre l'identité de l'adolescente au commissariat. Sébastien explique au capitaine Saïd que Marianne est passée le chercher vendredi à 21h pour aller à l'opéra. Et si le docteur Delcourt n'a rien dit à la police, c'est parce que son mari n'est pas au courant. Tandis que Karim indique qu'elle aurait très bien pu renverser l'adolescent en se rendant chez lui, le procureur lance que c'est impossible. En effet, Marianne était charmante et pétillante ce soir-là, soit tout le contraire du comportement d'un chauffard qui aurait renversé une personne. Sébastien en est certain, Marianne a dit la vérité. C'est pourquoi, il enjoint le policier à faire des recherches sur la voiture noire qu'elle a vue. De son côté, Chloé demande à Judith et Alex s'ils seraient d'accord pour accueillir l'adolescente amnésique à sa sortie de l'hôpital car il n'a aucun endroit où aller. Si Alex n'y voit aucun inconvénient, Judith signale qu'il est mêlé à une affaire louche. Cependant, Chloé estime que ce n'est pas une raison pour lui tourner le dos. Pendant ce temps, Sarah et Karim procèdent à une reconstitution de l'accident. Un ouvrier présent sur place leur raconte alors avoir vu la voiture de Marianne éviter de justesse un véhicule noir arrêté en plein milieu de la route. Malheureusement, il n'a rien vu d'autre et est incapable de donner une description du modèle de la voiture en question. La garde à vue de Marianne est donc levée. Quelques minutes plus tard, Renaud récupère sa femme à la sortie du commissariat. Lorsqu'il cherche à savoir ce qu'elle faisait sur la route du Mont-Saint-Clair vendredi soir, Marianne prétend être allée voir une amie. Seulement, Renaud sait que ce n'est pas vrai puisqu'il a appelé Pauline. Au pied du mur, Marianne avoue avoir passé la soirée avec Sébastien et qu'ils se sont embrassés. Une fois qu'il a arrêté la voiture en plein milieu de la route, Renaud sort furibond. Non loin de là, l'adolescent arrive chez les Delcour. Après avoir remercié Chloé et Alex, il fait la connaissance de Judith. Au commissariat, le logiciel de correspondance faciale a trouvé une correspondance. L'adolescent amnésique s'appelle Diego Lutti et est inscrit dans une section sport-études au lycée Gambetta à Nancy. En appelant Bernard Lutti, le père de l'adolescent, Karim tombe sur son répondeur. Prévenu par le policier, Chloé annonce à Diego comment il s'appelle. Comme cela ne lui dit rien, il prend le téléphone de Chloé pour faire des recherches mais ne trouve aucun profil nulle part. C'est comme s'il n'existait pas. La nuit tombée, Diego profite que toute la famille soit endormie pour voler un couteau dans la cuisine. Barth et Adèle sont sur un petit nuage Roxane et sans nouvelles de Barth depuis son rendez-vous avec Adèle. Souhaitant connaître les détails croustillants, elle lui envoie un message. Barth lui répond qu'il est chez Adèle et qu'il lui écrira plus tard. Folle de joie, Roxane saute dans les bras de sa femme. De leur côté, Barth et Adèle ont passé la nuit ensemble. Au petit déjeuner, il avoue qu'il n'est pas l'auteur du mot qu'elle a découvert. Adèle explique alors que c'est elle qui l'a écrit car elle voulait le revoir. Complice, il s'embrasse. Plus tard, Mona s'inquiète car Barth n'est toujours pas arrivé au spoon. Roxane, qui est présente, fait donc comprendre à la mère de Georges que Barth et Adèle ont consommé. Heureuse pour lui, Mona se sert un chôte de vodka puis boit à la santé du patron. Si cette dernière pense que c'est grâce à elle que tout finit bien, Roxane souligne que Barth et Adèle, c'est son œuvre. Tandis que le ton monte, Audrey intervient et les invite à se réjouir pour le jeune homme. En fin de journée, Adèle et Barth préparent le dîner. Comme elle a froid, Barth récupère son gilet posé sur un tabouret et tombe sur le carnet de croquis d'Adèle. Dans celui-ci, la jeune femme a dessiné de nombreux portraits de lui. Après l'avoir embrassé, il lui dit que cela fait longtemps qu'il ne s'est pas senti aussi heureux. Sylvain se blesse à l'épaule et sienne et Sylvain ont prévu de passer la journée à poncer le bateau. En allant chercher les outils dans la cabine, Sylvain glisse et tombe violemment au sol. Comme il se plaint d'une terrible douleur à l'épaule, Etienne l'accompagne à l'hôpital. Les médecins étant occupés, Bénédicte jette un coup d'œil puis remet l'épaule de Sylvain en place. De retour chez lui, ce dernier confie à Etienne qu'il a trouvé Bénédicte sympathique et professionnel. Il précise même qu'il a tiré le gros lot avec elle. À ses yeux, il forme le couple parfait. Le soir venu, Christelle, Sylvain, Etienne et Bénédicte prennent l'apéro tout en faisant une partie de poker. Impitoyable, la sœur de William fait croire qu'elle ne connaît pas les règles du jeu pour mieux remporter la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !